On vous présente ici le Tailluet 1954 de chez Depiper. Pourquoi 1954 ? Parce qu'il n'a pas évolué depuis. C'est une cisaille avec des manches en freine, montage sur soie, c'est-à-dire que les deux lames de coupe rentrent dans le manche et sont serties. L'amortissement se fait grâce à un caoutchouc et un bouchon en liège pour vraiment ne pas sentir les chocs en fin de coupe. La petite vis ici va vous permettre d'augmenter votre écartement ou de resserrer l'écartement entre les deux lames selon ce que vous êtes en train de tailler. Plus l'écartement est grand, plus la branche est grosse, plus les lames sont resserrées, plus la branche doit être petite. Pour augmenter sa force de pénétration et sa qualité de coupe, vous remarquerez que la lame est ondulée de chaque côté du ciseau pour augmenter l'inertie et pour augmenter la force de coupe. Dernière chose pour les cisailles, elles ne travaillent jamais en appui sur le végétal. Elles sont toujours à tenir au-dessus et à travailler de façon à bien voir ce qu'on est en train de faire et à ne pas creuser si on continue à creuser. Un outil garantie à vie d'ici à ici. Un très très bon outil, on vous le conseille, un peu lourd peut-être, mais vraiment pour sa durée et sa capacité de coupe, c'est vraiment un outil exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501